Avec 5 points d'avance sur la zone rouge, les Strasbourgeois 16e aimeraient se donner un peu plus d'air en renouant avec la victoire qui les fuit depuis 7 rencontres. 4 nuls et 3 défaites en face Saint-Etienne 9e. A la lutte pour l'Europe s'avance avec son impressionnante série d'invincibilité de 10 matchs sans défaite, 5 nuls et 5 victoires. Le dernier match des hommes de Jean-Louis Gasset, c'est un match nul face au PSG concédé dans les dernières minutes avec un but contre son camp de Mathieu Debuchy. Les Stéphanois rentrent bien dans cette partie avec une petite mésentente dans la défense strasbourgeoise. Rémi Cabella en grande forme actuellement, tire et ça longe la ligne d'Alex Hukidja. La réaction des Alsaciens avec cette frappe lointaine sur laquelle Stéphane Ruffier se couche bien, c'est Pablo Martinez, le défenseur central qui s'était essayé de son pied gauche. Trasbourge, nouvelle fois à l'offensive sur ce corner, retourné acrobatique, nouvelle fois de Pablo Martinez. Ruffier est une nouvelle fois présent. Les occasions se multiplient pour les hommes de Thierry Loret, mais toujours pas de réussite, toujours pas de but, 0-0 à la mi-temps. Saint-Etienne a mis du rythme en début de match avant de laisser les Strasbourgeois monter en régime et se montrer dangereux dans les 20 dernières minutes. Strasbourg dominateur, mais qui n'arrive pas à concrétiser ses occasions devant une méno à guichet fermé. On ne pourra pas utiliser les excuses de la pelouse cette fois-ci pour les Strasbourgeois, puisqu'elle a été changée et est en excellent état. La frappe de Benjamin Cornier, l'ancien Stéphanois, avec un Stéphane Ruffier une nouvelle fois vigilant. Pas moins de 6 arrêts décisifs dans cette partie pour l'ange gardien stéphanois. Là, c'est une parade de très haute qualité sur la tentative de Dimitri Lienard. Saint-Etienne fait le doron et va piquer avec l'accélération de Kevin Monet-Paquet. Amouma rate le ballon, pas Debussy. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne à la 82e minute. Quatrième réalisation pour Mathieu Debussy depuis son arrivée dans le Forest cet hiver. Malheureux contre le PSG contre son camp. C'est lui qui donne l'avantage au Stéphanois. En difficulté à Arsenal, il revit depuis son arrivée à Saint-Etienne. Au point de sérieusement prétendre à une place dans les 23 en équipe de France. Bako Connet aura une magnifique balle d'égalisation de la tête mais ne cadre pas sa tentative. 1-0 pour l'Ever. Saint-Etienne pragmatique et efficace qui a été dominé mais repart avec trois points de la méno. Hold-up qui permet aux hommes de Jean-Louis Gasset de rester extrêmement bien placés pour l'Europe. Le Racing pour sa part aura besoin d'être un petit peu plus réaliste et de capitaliser pour assurer son maintien.